Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette classe de yoga d'une quarantaine de minutes. Je m'appelle Mélanie. Bienvenue dans ma pratique. J'espère que vous parviendrez à plonger dans la vôtre, en utilisant la mienne comme chemin. Aujourd'hui, je vous propose une pratique qui va aller mettre un peu de lumière. On va aller observer ce qui se passe au niveau de la cage thoracique. Donc aussi un tout petit peu des épaules, du haut du dos. Donc observez ce qui se passe dans cette zone-là durant la pratique physique. Mais laissez-vous quand même porter pour que psychologiquement ce soit un moment d'évasion et peut-être pour évasion de la vie quotidienne. Donc un moment pour soi qui va vous faire du bien, je l'espère. Donc aujourd'hui vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir des accessoires avec vous. Mais voilà, si vous voulez utiliser des blocs, des couvertures ou bien même une sangle, ça pourrait peut-être vous être utile pour un peu plus de confort et que ce soit plus accessible. Donc ne jamais vous pas, si jamais vous vous rendez compte que quelque chose ne fait pas de sens dans votre corps, que ça fait mal, que vous êtes complètement inconfortable pour adapter. Utilisez une posture peut-être un peu moins intense si jamais vous avez des douleurs. Pas du dos principalement aujourd'hui entre les homoplates, mais soyez conscient encore une fois qu'il y a une différence entre la douleur et l'inconfort. L'inconfort c'est quelque chose par lequel on doit passer pour que le corps se transforme. C'est la même chose en s'entraînant, donc ça fait mal, mais c'est un mal qui fait du bien dans le fond. Donc on veut essayer de trouver ce même rapport-là entre ce qui fait vraiment mal et ce qui est plutôt inconfortable parce qu'on le fait plus fort. Donc je vous invite aujourd'hui à commencer la pratique sur le ventre. Donc vous allez pouvoir vous coucher en gardant les mains de chaque côté du corps si jamais vous sentez que votre cou est confortable, une oreille au tapis, mais si jamais c'est trop pour la colonne cervicale ici, c'est un peu peut-être intense pour vous, bien vous pouvez toujours placer les paumes sous le front, les bras repliés. Choisissez la variation qui vous convient pour vous déposer sur le tapis si quelques souffles, si vous arrivez dans l'espace. Je vous invite à commencer à observer le ventre qui se gonfle contre le sol. comment, comme un effet domino, c'est le dos qui monte vers le plafond ici? je vous laissez vous jeter un petit peu de tournage ici. Je vais vous faire un petit peu de tournage. tranquillement comme si on pouvait guider un peu le mouvement musculaire relié à la respiration je vous invite à commencer à sentir que votre ventre se dégonfle pas tellement à l'expiration comme si vous vouliez aller un peu presser le nombril dans le sol en expirant et observez ce que ça crée dans le bas de votre dos évidemment je vous invite à utiliser on va dire 60% de votre intention là-dedans et pas 100% on te sent forcer sans créer quelque chose de contraignant mais plutôt juste en laissant un peu comme une ceinture un corset aller cintrer tout le bas du tronc donc de l'avant entre le plongé pelvien et le nombril jusqu'à l'arrière dans les lombaires alors cette sensation de presser le ventre vers l'extérieur à l'expiration très bien ici aller plier les deux genoux et commencer à laisser les deux pieds tomber d'un côté de l'autre comme des essuie-glaces sans résistance dans les hanches et prenez le temps d'observer qu'est-ce qui qu'est-ce qui se débloque qu'est-ce qui se désengage lorsque on tombe par effet de gravité d'un côté et de l'autre pour moi ça se passe vraiment dans cette zone-là du haut des fesses bas du dos avant des hanches et on sent une petite rotation interne-externe dans les fémurs donc peut-être que ça ça clique dans les hanches ça craque observer à quel endroit est-ce que ça clique si ça vous arrive en effet évidemment comme moi mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience ici la vôtre elle est juste et elle est valable donc ne vous jugez pas donc vous allez pouvoir ramener les pieds au centre allonger ici la jambe gauche garder le talon droit tout près de la fesse droite et avec la main droite allez attraper la cheville si jamais vos genoux se sont écartés ici vous pouvez ramener un peu les genoux ensemble et laisser la hanche droite fondre vers le plancher encore une fois est-ce que cette dynamique de respiration que nous avons explorée tout à l'heure peut encore être d'actualité dans le corps sentir l'avant de la hanche droite sentir l'avant de la hanche droite qui fond vers le tapis le quadriceps le quadriceps qui se calme les nerfs ici vous pouvez aller placer le coude gauche au sol coude opposé et aller soulever un peu le haut du corps observez ici qu'est-ce qui se passe dans l'épaule droite cette ouverture vers l'extérieur de votre corps et puis le genou toujours pas serré sur l'autre jambe pressez bien dans le sol avec le bras gauche éloignez même peut-être un peu le plexus solaire du sol et tranquillement redéposez la jambe redéposez la tête au sol de l'autre côté même chose genou gauche qui se plie talon à la fesse pressez la hanche dans le sol je vous ai parlé tout à l'heure de haut de corps en introduction de la classe et là évidemment on travaille sur les hanches et plus le bas du corps mais tout ça va nous mener à une posture dans laquelle l'avant du corps devra être complètement détendu donc l'avant des hanches aussi on se prépare un peu pour tout ça c'est un peu une petite salade de position préparatoire pour notre posture finale que j'adore que j'adore superbe et ici coude droit au sol pour remonter légèrement le haut du corps observez ce qui se passe dans l'épaule gauche ici le pectoral ouvert on essaie d'observer à l'expiration comment on peut protéger le bas du dos les épaules le plus loin des oreilles possibles on est déjà prêt pour la posture du sphinx donc les coudes les deux coudes qui viennent se placer sous les épaules les jambes elles sont détendues ici donc on peut bouger un peu les fesses de gauche à droite vous allez sentir que le bas du dos lui ressent peut-être quelques sensations c'est normal dans cette posture là d'en ressentir simplement aucune douleur encore une fois assurez-vous d'activer le haut du corps en tirant les coudes vers la védaine en imaginant que les coudes veulent se rapprocher du ventre et en projetant le coeur entre les deux épaules vers l'avant assurez-vous que la tête n'est pas en train de se faire avaler par les épaules comme une tortue qui se recroque dans sa carapace largeur à la fois dans le dos et dans les calicules les omoplates éloignées l'une de l'autre même les lattes qui s'engagent légèrement pour soutenir la cage thoracique très bien on va prendre encore trois grandes respirations ici de serrer la mâchoire garder la nuque longue il y a le coude étendu avant de réouvrir les coudes et laisser tomber le front vers le sol à l'avant du tapis ici, allez placer les mains de chaque côté du tapis avec le bout des doigts en contact avec le sol les coudes directement au-dessus des mains on va créer des espèces de petites tentes avec les doigts ici les coudes tirent vers le ciel on va commencer à presser le dessus des pieds dans le sol peut-être même activer les genoux vers les rotules qui sont tirées vers les hanches qui décollent légèrement du sol et on va inspirer pour soulever le haut du corps avec un peu de support de la part des mains dans le sol expirez pour redescendre on est dans un cobra dynamique un peu plus large qu'à l'habitude expirez, déposez expirez si vous voulez expirez, déposez les muscles de votre dos ici les jambes bien fortes une dernière fois on va monter vers le ciel et ici, allez redéposer seulement l'épaule droite, l'oreille droite au tapis l'épaule gauche, elle reste un peu surélevée inspirez, revenez au centre à l'expiration, épaule gauche, oreille gauche au tapis expirez, inspirez ensemble côté droit côté gauche côté gauche on revient vers le milieu et redéposez au sol les bras de chaque côté du corps ramenez les gros orteils ensemble et commencez à soulever les jambes du sol en utilisant l'intérieur des cuisses qui se serrent l'extérieur des cuisses même qui ramène un peu vers les fesses vers le sacrum travailler à allonger les pieds le plus loin derrière les genoux qui sont décollés du sol sans plier le front peut rester au tapis pour cette première tentative et on redépose les jambes tout doucement cette fois-ci les bras vont se soulever on passe les bras cactus de chaque côté de la tête pour retourner vers le sol activez dans les jambes pour soulever le haut du corps et regardez toujours au tapis garder la nuque bien longue les bras sont toujours cactus observez où ça se passe dans les épaules est-ce que les trapèzes peuvent être détendus loin des oreilles serrez dans les jambes et redescendez cette fois-ci on va soulever le haut et le bas du corps en même temps les bras peuvent aller eux de chaque côté vers l'arrière et on active tout ramenez les gros orteils ensemble et on respire profondément ici le dos travaille bien fort serrez les fesses serrez les cuisses pointez les pieds vers l'arrière activez les bras continue de respirer sentez votre ventre dans le sol à l'expiration encore pour 3 2 1 et on se dépose superbe les mains vont aller se placer de chaque côté de la poitrine pousser dedans pour monter comme une belle planche vers une table à quatre pattes les mains directement sous les épaules les genoux directement sous les hanches et on va aller simplement tracer quelques balancements de l'avant vers l'arrière juste pour réchauffer un peu nos poignets sentir leur ancrage l'ancrage des mains dans le sol les doigts qui s'élargissent intégrité dans le haut du dos ici en gardant le coeur propulsé vers le plafond entre les yeux de nos pattes superbe alors ce que je vous propose d'expérimenter aujourd'hui ce qui est un peu différent de ce qu'on fait traditionnellement ou à l'habitude dans certaines classes de yoga en tout cas dans les miennes on va souvent chercher un shadow creux shadow rond qui est plutôt comment pourrait-on dire flagrant donc on va vraiment au maximum de notre de notre range of motion de notre capacité de mouvement aujourd'hui c'est pas ça que je veux qu'on aille chercher j'aimerais qu'on prenne le temps d'aller faire un mini shadow creux shadow rond donc simplement en utilisant un petit glissement dans la cinture scapulaire donc un tout petit peu de mouvement dans le haut du dos mais rien de rien dans les hanches donc on veut pas que les hanches flippent donc les fesses sortent garder toujours le nombril qui travaille à l'expiration vers le sol comme si on voulait garder notre corset bien solide ça va créer quelque chose comme ça ici en poussant bien les épaules vers le ciel l'espace entre les omoplates vers le ciel on va créer un tout petit coeur qui veut aller vers le sol mais les hanches qui ne bougent pas du tout et un tout petit poussé dans les mains pour que le coeur traverse les omoplates un tout petit peu relâchés vers le sol sans bouger les hanches un tout petit peu poussé vers le ciel pour que ça se passe dans la cage thoracique encore quelques omoplates bébé shadow creux expiré bébé shadow s'il y a s'il y a s'il y a s'il y a – on Super, bien, et là, regardez votre shadow rond, c'est-à-dire l'expiration, bien, vous pouvez continuer de respirer, mais poussez dans vos mains pour garder l'espace comme si les épaules étaient bien, bien engagées, et les aisselles, on dirait que ça crée une belle cavité, comme un creux dans l'aisselle, comme si vous vouliez les enfoncer vraiment dans les épaules, les pectoraux sont engagés aussi, et de là, on va aller trouver, sans rien changer dans le dos, un chien tête baissée, et donc, en engageant les orteils dans le sol, en gardant les aisselles enfoncées vers les épaules, et de là, on va aller trouver Adho Mukha Shivanasana. Ça se peut que ça aille un petit peu moins loin au niveau des épaules que ce que vous avez l'habitude de faire dans votre chien tête baissée, mais on est autrement plus engagé dans les épaules. Gardez cet engagement-là du haut du corps, et trouvez ce qui est confortable dans les jambes. Donc, il n'y a aucun relâchement au niveau abdominal, et on est stable dans les mains. Yes! Les fesses qui montent vers le ciel. Et tranquillement, je vous invite à voyager vers une planche en inspirant. Gardez les épaules bien larges, loin, loin, loin l'une de l'autre. Continuez de trouver la protraction dans les épaules, dans les omoplates. Et on va descendre au sol dans le Chaturanga-Den, notre choix, avec ou sans les genoux, et déposer la védaine au sol. Encore une fois. Maintenant, je vous propose d'aller enlacer les doigts sur le sacrum, de la manière la plus instinctive qui soit, et d'aller allonger les bras, ici, pour rapprocher les omoplates, les épaules, l'une de l'autre. On est très ouvert au niveau de l'avant du corps, ici. Surlevez les bras vers le ciel un tout petit peu, les points qui s'éloignent des fesses. Observez s'il y a un pincement dans les épaules, si c'est le cas, aller un peu moins loin. Et on va soulever les pieds, soulever le haut du corps. On est dans le locus, ici. Gardez toujours au sol. Gardez la nuque longue. Et on redescend, redéposez le front contre le tapis. Sublime. Ouvrez les mains de chaque côté du corps. En T, l'épaule retourner vers le sol. Et on va aller presser dans la main gauche, tout près de la poitrine, pour rouler sur l'endroit. Allez trouver notre étirement de l'épaule droit. Le bras est toujours bien allongé, ici. Et on peut aller déposer le pied gauche à l'arrière de l'endroit. On va sentir ici la tête bien déposée au sol, bien détendue. On va sentir ici la tête bien déposée au sol, bien détendue. Revenez au sol, tout doucement. Allongez le bras gauche. Prenez la main droite, tout près de la poitrine. Et roulez sur votre flan gauche, cette fois-ci la main gauche, toujours bien à plat, au sol. Trouvez la position qui vous convient le mieux dans les jambes. Elles peuvent être une par-dessus l'autre, ou bien la jambe droite pliée vers le ciel. Observez ce qui se passe à l'expiration. Quand on essaie d'éviter de laisser le nombril entrer vers l'intérieur du corps, en gardant le corps, c'est actif pour protéger le corps. Voilà, on y est. Merci. Et on revient sur le ventre en ramenant les deux mains de chaque côté de la poitrine. Engagez les orteils à l'arrière. Prêtez dans les mains pour remonter en posture de la table à quatre pattes. Très nouveau. Toujours dans cette idée de mouvement dans la colonne thoracique. Et donc, on veut restreindre le mouvement dans les hanches aujourd'hui, contrairement à l'habitude. Donc, j'aime beaucoup faire des mouvements de hanches, mais là, pas aujourd'hui. On va regarder juste à l'avant des doigts pour garder la nuque et le cou bien long. Et vous allez pouvoir, avec le bras gauche, commencer à créer ce mouvement d'ouverture vers le côté gauche. Donc, le bras qui va s'ouvrir comme une aile à l'horizontale. Et peut-être que ça va aller un peu au-delà, mais il ne faut pas que ce soit les hanches qui aillent chercher l'amplitude de mouvement ici. Donc, si pour vous, ça s'arrête parallèle au sol, c'est bien correct. Et on inspire pour ouvrir. Expirez pour enrober vers l'aisselle droite pour aller comme te serrer, sans faire un câlin avec le bras gauche. Inspirez pour ouvrir. Expirez pour enrober. Observez tout ça. Donc, tout mouvement qui va aller partir du milieu du dos à peu près. Donc, en haut, évidemment, de vos pantalons et jusqu'au cou. Donc, on veut que ça bouge dans les vertèbres thoraciques et cervicales, mais pas lombaires, ni sacrales. Donc, les jambes peuvent être bien engagées. On connecte le mouvement au souffle. On inspire pour ouvrir et on expire pour refermer. Toujours le nombril qui voyage vers l'extérieur à l'expiration. C'est le thème de notre journée. Encore deux. Ça se peut très bien que ça travaille très fort dans l'épaule droite. Tout est normal. On trouve ici la stabilité dans la mobilité. Et on va aller déposer main gauche sur l'épaule gauche. Observez ce qui s'est passé, la différence entre les deux côtés du corps. Encore une fois, mais de l'autre côté, cette fois-ci. Expirez enrober le bras. Inspirez et ouvrez vers le ciel. Observez par où ça peut peut-être faire des petites coches comme si ça coïnçait, comme si c'était moins fluide. Quelles vertèbres aiment moins bouger, glisser sur ses voisines. Mes hanches toujours solides, l'intérieur des cuisses bien ancrées, bien activées. Encore pour trois. Un quart pour deux. Toujours l'aisselle qui monte dans l'épaule comme un petit don. Une dernière fois. Et déposez main droite sur l'épaule droite, main gauche sous l'épaule gauche. Très bien. Vous allez pouvoir aller vous asseoir sur les talons ou dans une posture assise plus confortable pour vous. Mais, étant donné qu'on va directement passer par la suite vers une posture de l'enfant, bien, à moins d'avoir des problèmes de genoux, évidemment, tolérez quelques secondes de plus que ce qui est confortable, la posture assise sur les genoux. Laissez les chevilles se détendre ici. Les os des fesses ancrées sur les talons un peu. Si vous vouliez masser l'attache des isquios jambiers par vos talons dans les palettes. Les genoux plus ou moins ouverts. Peut-être un petit peu plus ouverts que dans une posture assise plus traditionnelle. Et on va aller enlacer les doigts dans le bas du dos. Cette fois-ci, de la manière, comme si vous vouliez serrer votre main, mais avec la manière étrange. Donc, l'autre doigt en avant, celle qu'on n'a pas l'instinct de faire en premier. On se dit que vous n'avez pas cette pantoute. Et on va aller allonger les points vers le sol et les éloigner légèrement du sac. Ici, évidemment, la poitrine s'ouvre vers l'avant. Ça nous donne envie un peu de regarder vers le plan fond, de suivre l'énergie vers le haut. Mais je vous invite à garder les abdominaux bien vissés, bien zippés. Donc, du plancher-pêle bien jusqu'à votre plexus serré. Bien, bien, bien engagé. Gardez le dos le plus large et le plus plein possible. On va faire pour 5. Je vais tomber la corde et tu fais la cale. Et relâchez les mains sur les cuisses, puis le front au sol dans une posture de l'enfant, d'alassonnant. Observez ce qui se passe à l'intérieur des cuisses, dans le bas du dos. Et laissez-vous reposer complètement. Observez ici ce qui vous fait du bien dans la pratique, comme ici vous vouliez vous donner une petite tape sur l'épaule, une petite tape d'encouragement. Qu'est-ce qui fait du bien ici? Qu'est-ce qui est challengeant? Aussi, ça peut être positif. Chaque défi qu'on rencontre, chaque embûche, nous révèle beaucoup de choses sur soi-même, sur nos blocages intérieurs et pourquoi ils sont là. Vous pouvez faire des liens avec d'autres aspects de votre vie, un corps physique ou mental. Et puis, tranquillement, ramenez les liens dans les mains, remontez à quatre repas. On va aller descendre dans un beau chapuranga qui peut partir des genoux si vous voulez. On plie les coudes, on descend tranquillement jusqu'au sol. Le visage vers le côté. Alors, notre posture aujourd'hui finale, pour laquelle on se prépare depuis tantôt, c'est la posture de l'arc. Et c'est une posture dans laquelle il faut faire preuve de courage. C'est l'énergie dans laquelle je veux que vous exploriez la posture, donc le courage de rester un peu plus longtemps que ce qu'on aurait vraiment envie. C'est une des premières postures qui, pour moi, a été révélatrice. Vraiment, il y a peut-être de ça trois, quatre ans, j'ai pratiqué l'arc dans la classe d'une professeure que j'aime beaucoup, qui m'a donné un courant électrique des pieds jusqu'à la tête, incroyable. Donc, c'est une posture qui peut être très révélatrice, étant donné son intensité. Alors, à moins d'avoir vraiment de la douleur dans le bas du dos, je vous invite à rester là quelques souffles de plus. Évidemment, c'est ça, la profondeur de la respiration que vous pourrez atteindre va être, va jouer pour beaucoup dans l'expérience du moment présent que vous allez vivre dans cette posture. Donc, tout d'abord, on va aller plier les genoux. Si jamais vous vous rendez compte que vos mains ne peuvent pas attraper vos chevilles, les deux en même temps, vous pourriez utiliser des sangles ou deux foulards pour attraper vos chevilles avec vos mains. Mais, tout d'abord, on veut aller attraper les chevilles et par là-dessus, quand les chevilles vont être attrapées, flexer les pieds. Je vous parle avant de le faire parce que parler en le faisant, c'est quand même tough. Donc, on va attraper les deux chevilles. On va aller ramener les genoux ensemble. Évidemment, les genoux se décollent quand on attrape en général. Si ce n'est pas le cas, tant mieux pour vous, mais on veut ramener les deux genoux ensemble. Fléchir les pieds comme pour créer des crochets. Les épaules sont très ouvertes ici déjà. Et avant toute chose, on va vouloir aller créer un mouvement comme si on voulait pousser nos pieds dans nos mains pour que le haut du corps se soulève. Et on reste ici. Les jambes très, très actives. Et on respire. Regardez vers l'avant. Courage. Continuez de pousser dans les jambes. Et tranquillement relâchez et vous déposez au sol. Encore une fois, cette posture est intense. C'est normal. Au début, on a plutôt l'impression qu'on va aller trouver l'équilibre sur la bédaine entre les côtes, les brasse-côtes et les hanches. Donc, que ce soit la partie molle, en fond du ventre, qui va être en contact avec le plancher. Ce n'est pas mauvais de le faire comme ça. Ça nous permet surtout de sentir le mouvement du souffle. Donc, quand vous allez expirer, comme vous avez pu le voir, ça bouge. On ne reste pas toujours à la même hauteur, étant donné que la respiration fait varier la hauteur du ventre. Par contre, plus vous allez avoir une pratique avancée, plus tranquillement l'équilibre sera plus sur la bédaine, mais va se déplacer vers le flot du pubis. Donc, dans une version, on dirait, plus avancée, on serait en équilibre juste sur la partie des hanches qui est vis-à-vis du pubis. Et il n'y aurait pas du tout de bédaine collée contre le sol. On va le réessayer voir ce qui va se passer une deuxième fois. Donc, sans avoir nécessairement la contamination de ce qui s'est passé avant, on va se faire plier les pieds, les genoux vers les fesses. Les pieds vers les fesses, attraper les deux chevilles, ramener les genoux ensemble, fléchir les orteils. Et on y va. On kick les pieds dans les mains et on ramène le haut du corps vers le ciel légèrement. Sentez l'étirement dans vos épaules et respirez. Courage. Et relâchez tranquillement, si jamais ça pince un peu trop dans le bas du dos. What about? Quelle force! Quelle force! Et puis, vous pouvez rester ici, coucher sur le ventre, ou bien vous retourner. J'ai envie de proposer quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. Si jamais vous avez accès à une chaise pas trop loin ou un divan comme moi, ici, on va pouvoir aller placer les jambes sur le siège du divan ou bien de la chaise. Donc, vous pouvez rapprocher vos fesses de cet objet qui est proche de vous et aller déposer une jambe à la fois. Et ce sera notre shavasana pour aujourd'hui, à moins que vous ayez choisi un shavasana traditionnel. J'aimerais beaucoup vous inviter à déposer les mains sur le ventre aujourd'hui, sentir comment le souffle se dépose maintenant qu'on a pratiqué. Laissez le fluide, les fluides qui sont accumulés dans les jambes, par effet de gravité redescendre vers les organes de la filtration, les reins, la vessie, le poids. Et il n'y a plus rien à faire ici que de solliciter, poser aussi longtemps que vous en avez besoin. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un excellent week-end, une excellente semaine si jamais vous avez accès à cette classe en début de semaine. Je vous souhaite de trouver l'équilibre et de la paix. De rester sur la quête. Parce que trouver l'équilibre, c'est quelque chose qui ne reste pas bien longtemps. Donc, de toujours être en quête de l'équilibre plutôt que de m'agiter. Je vous envoie tout plein d'amour. À très bientôt. Je n'ai jamais possible que vous avez des questions, des commentaires. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.